Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de minéraux, un minéral, des minéraux. Donc, je voudrais faire une ancienne capsule portant sur les roches. On va commencer par faire la distinction entre une roche et un minéral, ou des minéraux. Donc, je le rappelle, ce qu'il y a au-dessus de moi, c'est tout bêtement une roche, c'est d'origine naturelle, c'est généralement solide. Ce qu'il y a à l'intérieur de la roche maintenant, ce sont des minéraux. C'est un minéral, des minéraux. Donc, c'est en fait les différentes composantes. On peut peut-être se donner comme point de repère, si c'est d'une couleur, c'est probablement un minéral. Donc, qu'est-ce que c'est que des minéraux par rapport à une roche? On en prend note, je fais référence ici à vos notes à la page 111. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez noter qu'une roche, c'est constitué de minéraux. Donc, les minéraux sont des constituants d'une roche. Première chose. Maintenant, lorsqu'on cherche à identifier un minéral, en fait, on va utiliser des propriétés caractéristiques ou des propriétés, quelques propriétés, pas forcément caractéristiques, mais pour nous aider à repérer finalement de quel caillou ou de quel minéral il s'agit. Donc, on pourrait se retrouver avec différents minéraux. Puis là, c'est de donner un nom à tout ça. Si c'est rose, c'est du felsipat. Mais bien entendu, ce ne sera pas seulement avec la couleur qu'on va être capable d'identifier le minéral. Donc, on va regarder différentes propriétés. La première d'entre elles que je vous présente ici, l'éclat. Donc, c'est regarder le caillou qu'on cherche à identifier un peu dans la lumière pour essayer de repérer, dans le fond, ces différents reflets. Donc, s'il est nacré, métallique, vitreux, gras, ce sont tous des éclats différents. Donc, juste se repérer. Puis, vous allez voir, une fois qu'on a compilé quelques caractéristiques, ça va vraiment nous aider à identifier le minéral qu'on cherche à identifier. On peut, bien entendu, juste regarder la couleur. Donc, est-ce qu'il est plutôt rose, plutôt gris, plutôt noir? Donc, première chose peut-être très évidente. J'aurais pu en parler en premier. La couleur du minéral va nous aider à l'identifier. Autre chose aussi qu'on peut vérifier, c'est le magnétisme d'un minéral à l'intérieur d'une roche. Donc, si on le met en présence d'un aimant, puis qu'on est capable de voir une interaction entre l'aimant et la roche, c'est donc dire que la roche a une certaine forme de magnétisme. Donc, un aimant, c'est typiquement, bien là, vous en avez un dans la petite animation vidéo que vous voyez. S'il y a une interaction, c'est-à-dire que si on peut faire bouger comme s'il y avait de la magie entre les deux, c'est donc dire que la roche est magnétique et réagit avec un aimant. Ça va être une des caractéristiques qu'on va compiler pour nous aider à identifier. Une autre chose qu'on peut vérifier lorsqu'on veut identifier un minéral, c'est s'il va réagir en présence d'un acide. Donc, on va mettre une petite goutte d'acide, comme vous voyez dans la vidéo juste là. S'il n'y a aucune réaction, il n'y a donc aucune réaction à l'acide. Si jamais on a la présence de petites bulles, en science, on appelle ça de l'effervescence. Donc, si jamais en plaçant la petite goutte dans la vidéo, on s'apprête à le voir à l'instant. Donc, j'enchaîne sur un autre minéral, donc il y essuie, bien entendu. Donc, une petite goutte d'acide et des présentes de toutes petites bulles, c'est donc dire qu'il y a une réaction. C'est de l'effervescence, je le rappelle. Donc, réaction à l'acide, c'est une caractéristique qu'on va noter pour nous aider à identifier le minéral. L'une des caractéristiques très évidentes, la dureté. Parce que lorsqu'on parle d'une roche, en général, c'est dur. Donc, évaluer est-ce qu'il est plus ou moins dur, ça va vraiment nous aider à l'identifier. Donc, on utilise pour ça des machines lorsqu'on est en industrie, mais il y a des petits trucs. Je vous en montre quelques-uns juste à l'instant. On va qualifier la dureté d'un minéral sur une échelle de 1 à 10. Donc, le plus dur minéral connu, le diamant, c'est évalué à 10 sur 10 dans l'échelle qu'on appelle l'échelle de mots. C'est une échelle d'évaluation de la dureté des minéraux. Donc, si vous n'avez pas les fameuses machines industrielles, vous pouvez tout à fait utiliser un outil que vous avez tout au bout de vos doigts, c'est-à-dire vos ongles. Donc, si j'ai une roche comme celle-ci, qu'on met des minéraux, je peux simplement tenter de rayer la roche avec mon ongle. Et là, vous allez comprendre qu'on va faire la même chose avec différents... Peu importe la roche que j'ai. Je peux avoir une roche ici et dire, je vais tenter de la rayer avec mon ongle. Je vais faire la même chose en essayant de la tenter de la rayer, mais cette fois-ci avec une pièce de 1 sou. Donc, une pièce qui est en cuivre littéralement. Donc, je peux prendre la pièce et tenter de rayer le minéral avec la pièce de cuivre, qui est déjà un peu plus solide que votre ongle, vous vous en doutez certainement. On peut faire la même chose aussi avec un clou, un clou qui est généralement fait de fer. Donc, si je prends le même minéral et je tente de le graffiner avec mon clou, je vais être capable d'évaluer, à ce moment-là, une idée générale de la dureté de mon minéral. L'idée derrière ça, si jamais, par exemple, vous voyez là juste au-dessus de moi, votre ongle a une dureté d'un peu plus de 2. Donc, si votre ongle est capable d'enrayer le minéral, c'est donc dire que le minéral a une dureté inférieure à 2. Le sou en cuivre, lui, va grayer des minéraux allant jusqu'à une dureté de 3 ou un peu plus de 3. Donc, si vous êtes encore une fois capable de rayer le minéral avec effectivement un sou, c'est donc dire que sa dureté est plus petite que 3. L'inverse est aussi vrai. Ça se peut que ce soit le sou qui se fasse enrayer par la roche ou par le minéral. Si c'est le cas, c'est donc dire que le minéral est juste d'une dureté supérieure à 3, 3,5. Et ça sera le même principe, par exemple, pour le clou qui est juste plus solide, autour de 5,5. Ça nous aide à identifier, est-ce que c'est le clou qui se fait rayer ou est-ce que c'est le minéral qui se fait rayer? Donc, lequel est le plus mou? On parle de dureté ici, qui est une des caractéristiques. On peut regarder aussi les cristaux qui se forment. Tous ceux et celles qui ont déjà vu des cristaux de sel, des cristaux de sucre, c'est de ça dont je parle en ce moment. Donc, on peut y avoir différentes formes. Ça peut être plutôt cubique, ça peut être des pyramides, des polyèdres. Il y a tout plein de belles formes. Vous avez des photos extraordinaires que vous pouvez trouver sur le net. On peut regarder aussi comment le minéral, il casse. Donc là, bien entendu, vous avez une petite animation, une petite vidéo qui vous montre comment on peut repérer les traces lorsqu'il y a eu un bris. Et ça peut nous aider. On appelle ça le clivage. On fait aussi un autre petit test qui est le test du trait, la couleur du trait. Donc, on peut prendre une petite plaquette de porcelaine et utiliser notre fameux minéral, tenter de tracer. Et on peut être stupéfait parfois de voir que le trait n'est pas du tout la même couleur que le minéral en tant que tel. Donc, c'est un indice supplémentaire, une caractéristique. Tout ce que je viens de dire sont des caractéristiques qui vont nous aider à identifier. On va en prendre note dans le haut à droite. On ne va pas tous les noter. J'en mets quelques-uns juste ici. Donc, pour nous aider à identifier un minéral, on utilise des caractéristiques, des exemples, la couleur, le magnétisme, la dureté. Et vous n'avez qu'à revenir en arrière si vous voulez avoir les autres exemples que j'ai mentionnés. Une fois qu'on a identifié finalement les caractéristiques, on utilise ce qu'on appelle un vadémicum. Donc, c'est comme un tableau qui va répertorier un ensemble de minéral avec les fameuses caractéristiques de chacun de ceux-ci. Donc, si on est capable de repérer, par exemple, j'ai une roche donnée, celle-ci juste là. Je regarde son éclat, je me dis, ah, c'est plutôt métallique. On voit un reflet plutôt brillant. Donc, il est métallique. Ça pourrait, à ce moment-là, être soit du graphite, de l'hématite, de la magnétite ou de la pyrite. Dans ce tableau, ce tableau de référence, on a quatre minéraux qui ont cet éclat-là. Mais on va poursuivre notre analyse. Donc, deuxième chose, on va regarder la couleur. Il est plutôt foncé, gris foncé, gris acier. Donc, on ne sait pas encore. On a ici le graphite et l'hématite qui sont de couleurs semblables. On va regarder une caractéristique supplémentaire, par exemple, la couleur du trait. Et à ce moment-là, on va vraiment voir peut-être une distinction. Et plus on aura d'observables, plus on aura de caractéristiques observées, plus on va être capable d'identifier sans l'ombre d'un doute de quel minéral il s'agit. Dans ce cas-ci, c'est du graphite. Parce qu'on a un ensemble de caractéristiques qui nous indiquent ou qui sont propres au graphite. Je termine en faisant juste un petit aparté en ce qui a trait à l'exploitation. Donc, les roches, les minéraux, on trouve ça dans le sol, donc dans la lithosphère, dans la roche, qui est la planète Terre. Quand on extrait la roche du sol, ça devient, dans le fond, un minéret. Donc, en français, un nouveau mot, un minéret. C'est une roche qu'on exploite. Donc, à partir du moment où il est dans le sol, c'est une roche. Si on s'en sert, si on fait une mine avec, si on fait des carrières, ça devient un minéret. Et je vous rappelle que ce qui compose une roche, ce sont des minéraux. Donc, minéret, minéral, un minéral, des minéraux. Donc, plein de termes semblables en français. On essaie de faire la distinction ici. Roche, c'est constitué de minéraux. Et lorsqu'elle est exploitée pour des besoins, les êtres humains, on s'en sert, hein, des roches à plein d'égards. Il y en a dans plein de choses, il y en a dans tout. Ne serait-ce que dans l'informatique, dans tous les appareils numériques, c'est 100% du caillou, c'est de la roche, hein, ça. Donc, ça prend des mines, ça prend des extractions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite, là, je vais vous montrer, un exemple, là, d'exploitation de minières. Vous avez la carte de l'Amérique du Nord. Amusez-vous à aller faire un tour sur Google Earth, hein, c'est le genre de choses qu'on peut découvrir facilement. C'est gratuit, on peut se promener, aller explorer la planète. Et pour vous montrer l'ampleur d'une carrière, comment c'est grand tout ça, là. Regardez, là, il y a un extrait ici, là. On creuse littéralement des montagnes, c'est des kilomètres de grandeur, c'est vraiment, vraiment gigantesque, là. Et on fait ça par palier pour pouvoir remonter, là. En fait, c'est des camions, en fait, qui vont escaver. Il y a du dynamitage. Et donc, dépendamment des minéraux qu'on veut aller chercher. Et là, vous avez une échelle, à peu près l'échelle de grandeur. Il y a des petits camions, là, dans l'image. Ça vous donne une idée, là, c'est vraiment gigantesque. Malheureusement, exploiter le sol comme ça, ça ne vient pas sans des dégâts, hein. Regardez la grandeur, c'est littéralement une montagne inversée, tellement c'est gros. On creuse souvent par escalier, par palier. Donc, c'est des gros camions. Le camion que vous voyez là, là, c'est un 35 tonnes. C'est gigantesque. Si vous n'êtes même pas à la moitié de la hauteur du pneu de ce camion, tellement c'est gros. Donc, les trous qu'on fait comme ça, en fait, c'est des grandes destructions d'habitats diverses, hein. Autant pour les végétaux que les animaux que les poissons. C'est catastrophique. À l'échelle de la planète, il y en a vraiment beaucoup. Et malheureusement aussi, excaver, on utilise parfois des produits chimiques, mais les détritus ou les dérivés des minerais qui sont exploités laissent dans l'eau des polluants excessifs. Donc, c'est vraiment dommage. Ça l'acidifie beaucoup de cours d'eau, beaucoup de sol. Mais malheureusement, c'est une ressource qui est non renouvelable, hein, les minerais ou tout ce qui est roche qu'on va aller finalement exploiter. Donc, c'est un peu ce que je vous laissais au bas de votre page de notes. Lorsqu'on exploite une roche, ça devient un minerai. Et appuyez sur pause si vous en avez besoin, là. Les conséquences de l'exploitation, hein, que ce soit l'acidification, la contamination ou la destruction d'écosystèmes de tous les genres, ça vient avec. C'est impossible de faire sans, malheureusement. Donc, je termine en faisant un petit récapitulatif en 30 secondes. Donc, on note, première chose, hein, la différence entre roche, minerai, minéral ou minéraux. On va peut-être mettre l'accent là-dessus. Et vous devez retenir qu'on utilise des caractéristiques pour identifier des minéraux, un minéral. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser différentes caractéristiques comme le magnétisme, la couleur du trait, la couleur, la dureté, tout ça. C'est des exemples. Il y en a plein d'autres. J'espère que vous allez avoir la chance avec votre enseignant ou vos enseignants d'exploiter ces grandes techniques-là pour identifier les minéraux. Sinon, c'est ce qui termine la capsule. C'est ce qui termine la capsule.